Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Ralph Lérenduc. Cette fois-ci, un Transformer Knock-Off que peut-être vous reconnaissez, ou peut-être pas, du nom de Military Robo, Robo Militaire ou Robo Militar ici, trouvé à Mont-de-Larama, au coût de 2$ ici. Alors, c'est écrit Transformation 2 en 1, 3 ans et plus ici, avec un symbole militaire. Et c'est de bonnes tailles qui font des jouets quand même un peu cheap. J'en ai trouvé d'autres, peut-être que je vais les acheter. Alors, justement, en haut à droite, on voit le véhicule militaire, quoi qu'il va ressembler. Et bien entendu, on a ici la tête d'Optimus avec le torse de Bumblebee. On voit mieux ici, à l'arrière, ces Bumblebee du premier film, en tout cas les trois premiers films, avec la tête d'Optimus vraiment très photoshopée, avec deux canons à épaules ici, qui sont gigantesques. Qui sont ces canons-là ici, bien ce canon-là, tout simplement. Je m'en ai acheté trois autres, dont un qui est beige avec une arme différente. Et le camion ressemble beaucoup à celui d'Hoffer dans G1. J'aime beaucoup le camion. Sérieusement, je le trouve très bien. Si tout est fermé, le seul point négatif, c'est vraiment ici, les deux mains qui sont apparentes à l'arrière. Mais attendu, ça vient du moule qui est inspiré. Justement, pour ce qui est des couleurs, le vert fait très militaire. J'aime beaucoup. On a la peinture noire ici pour les vitres. Ici, à l'avant, sur le côté, comme ça, tout simplement. On a même des petits détails ici, sibertroniens. Bien entendu, du gris plastoc pour la tourelle, mais qui est quand même correct, parce qu'il dirait que ça sort un peu silver. Mais ce n'est pas du silver, c'est juste du gris plastoc un peu cheap. Juste un petit peu moins cheap que d'habitude. On va dire ça le même. Du gris foncé ici, ainsi que pour les roues, qui roulent très très bien. On a une toile rouge ici qui est peinte, qui rappelle bien entendu un certain régime qu'il y a eu des millions de morts. Il n'y en a aucunement à l'autre bord. Et pour le camion beige, c'est vraiment couleur gris. Du point vide à dessous, on a l'arrière de la tête ici, qui est bien entendu vide. Du vide aussi à l'arrière, c'est normal pour un knock-off. Et justement, sur une surface plane, ça ne roule pas super bien. Il faut vraiment, mettons, prendre le milieu pour que ça roule bien. Oui, alors pour ce qui est de l'arme, on a ici une tourelle d'artillerie, d'ECA, de ce qui est le plus normal. Fait que beaucoup de détails qu'on a. Bien entendu, ça pivote ici. Ça ne tient pas super bien en place. Des fois, ça tient, des fois, pas pantoute. Fait que j'aime bien. Ici, on peut bien entendu l'enlever. Et mettre ici l'autre arme, ici, comme ça, qui est une cracheuse. Simplement avec une poignée ici. Je dirais vraiment, mettons, qu'un transformeur pourrait le prendre de même, puis tirer avec, genre, honte de la snipe. C'est carrément ça. Fait que lui aussi, il pivote. Il peut descendre, monter. J'aime beaucoup. Je ne peux pas vous dire que ce que je préfère, c'est la cracheuse ou ce canon-là. Une mitraillette, c'est bien entendu, surtout, mettons, pour un tir de suppression. Puis un canon de même, c'est pour vraiment toucher sa cible. Fait que j'aime les deux. Fait que... Pour une fois que j'aime un autre canon qu'une sorte de cracheuse. Encore présent avec deux autres camions militaires qui fit parfaitement en tant qu'à moi. Honte de la snipe ici. Justement, lui, qui est une Jeep du secteur 7, qui, je ne me souviens plus son nom, c'est Line Mine. Line Mine, c'est ça. Qui est de classe de luxe. Fait que ça fit vraiment les trois ensemble. C'est magnifique. Et aussi un autre camion vert de la gamme des films. Ice, Rush the Fallen ici, qui est un repas de longueur, mais qui a sorti dans le premier film. Alors, sérieusement, la taille est parfaite. Vraiment parfaite. Et un autre knock-off de la même compagnie, Monto, que j'ai déjà présenté sur ma chaîne, qui est tout simplement un tank. Et non, ça fit vraiment pas ensemble. Et pour les plus ignorants d'entre vous, c'est un Oversize Knock-Off d'Amorite de la gamme Cybertron, qui est à peu près de classe basique, qui sont renommées les classes légendes aujourd'hui, qui date d'une quinzaine d'années. Et aussi, c'est un remodelage. Et j'aime bien aussi le fait qu'il remplace, admettons, la grue par un canon. Pour ce qui est la transformation, ça reste extrêmement basique. On enlève l'âme ici. On sépare les bras, comme ça. On pivote vers le haut. Maintenant, on rabaisse ici, comme ça. On rabaisse aussi. On déploie la tête. On la pivote. Et il reste la cabine, ici. Ça fait qu'on déclipse. On soulève le bassin à fond. On place droit les jambes. On déploie les talons, comme ça. Et on les sépare. On peut l'installer ici, l'arme, dans la main. Mais vu que c'est un trop long canon, je préfère ici. Même endroit qu'il y a le mode alternatif. Tout simplement. Fait que, comme ça. C'est beaucoup mieux. Fait que, le voici en mode robot. D'abord, j'aime beaucoup le mode robot d'Amorite. Fait que, c'est clair que lui, il me plaît bien. Fait que, admettons, le grillage du troc, c'est le torse, bien entendu, la cabine. C'est les jambes. J'aime bien. Alors, un énorme point négatif. Il n'est pas stable. Pour qu'il soit stable, il faut tout simplement avancer une des deux jambes vers l'avant. Un peu aussi sur un angle. Mettons, celle de l'arrière. Et là, il va être stable. Il ne l'est pas pantoute. Mais, à un moment donné, il faut trouver sa stabilité. Tout simplement. Ça ne l'est pas pantoute. Va-tu le l'aigre? Va-tu le donner? Oh! Oh! Non! Là! Oh! Ah! Il l'est. Bon! Fait que, la nouvelle application de peinture se retrouve seulement sur la tête. Elle ne ressemble aucunement à celle d'Amoride. Même d'aucun d'Autobo, aucun d'Esseticon qui me vient à l'esprit. Bien entendu, l'application de peinture est quand même bien appliquée. On ne se le mentira pas sur les optiques. Il est bien entendu sur le front. Je n'haïs pas la tête. Mais bon, ça aurait pu être mieux. Ça, c'est certain. Aux articulations, la tête est sur un bajouin. On peut l'installer vraiment comme ça. Mais bon, c'est pour le mode alternatif. Sinon, bajouin ici pour l'épaule. Comme ça, comme ceci. Bien entendu, ça pivote. Ici, c'est un bajouin. Carrément. Genre, c'est montré que c'est un bajouin. Mais c'est complètement utile parce que ça fait une articulation ici à l'arrière. Comme ça. C'est inutile. Pour une fois qu'une articulation est inutile, pourquoi pas? Il y a ça aussi. Mais bon, c'est la transformation complètement. Bajouin pour les jambes. Vers l'avant, sur le côté, à l'arrière. C'est une articulation au genou jusque-là. Mais qui est de la transformation. Un autre point négatif à mentionner. Regardez le bassin qui est vraiment à une extrémité comparé à lui qui est juste, mettons, quasiment au milieu. C'est pour ça qu'il n'est vraiment pas stable. Justement, le backpack qui est immense, qui est bien entendu une bonne partie du camion. Tout à fait compréhensible. Il y a aussi les bras qui sont vraiment mis vers l'arrière. Mais sur sa part, c'est vraiment le backpack ici qui est immense. Mais c'est correct là, tu sais. Comparison avec tous ceux que je vous ai montré à mon alternatif, on voit bien qu'il y a à peu près une demi-tête de moins qu'un Deluxe. Nous sommes rendés à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pours et les comptes. Alors, c'est clair que je vous recommande, si ça vous intéresse d'avoir un Army Border, surtout au prix qui se vend, genre 2$ au Dolorama. C'est vraiment à te donner, ce prix-là, tant qu'à moi. Justement, si votre enfant vous gosse pour acheter un Transformer qui coûte genre 30$ les Deluxe, parce qu'on rend du cher les Transformers, achetez-le lui pour qu'il ferme sa calisse de gueule. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous faire plaisir, ça le plus important. Justement, la qualité de plastique. Bon, c'est sûr que ça vaut 2$. On ne vaut pas grand-chose la qualité de plastique. Mais c'est un plastique que ça ne casse pas. Ça va venir déchirer. Il faut vraiment forcer et déchirer. Parce que si tu le pitches au bout de tes bras, ça ne cassera aucunement, comme on prend, admettons, d'autres de mon toy, justement. Fait que, ouais, c'est ça, le mot déchiré. Tu sais, tout le monde connaît ce plastique-là, pour les jouets cheap. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien est moi-là en dessous dans la description, avec un fan de moi de Cybertronien qui est le même Cameride que j'avais fait une couple d'années. Vous voulez tous m'accrocher, vous avez déjà tout ce qu'on va faire. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que, sur ce, je vous laisse et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501